Mesdames et messieurs, bonjour, chers passagers, bonjour, bonsoir, en fonction de la zone géographique où vous êtes. Bienvenue à cette présentation, comme en en charcot, vers des horizons inexplorés. J'ai envie de dire bienvenue à bord d'une navigation virtuelle qu'on va faire à travers la présentation du navire, d'une part, et d'itinéraires qu'on appelle nos itinéraires coup de cœur, qu'on aimerait vous présenter. On va attendre quelques minutes d'accueillir tout le monde, et en parlant de présentation, je vais vous présenter les acteurs majeurs de cette présentation, puisque moi je serai le chef d'orchestre pour distribuer un petit peu la parole. Et là, pour l'instant, nous sommes à 600 participants, on a 2000 inscrits. Donc, pendant votre connexion, veillez bien à activer le micro de votre ordinateur. Vous avez un bouton rouge « Reconnexion » si jamais vous perdez le fil de la connexion. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur la droite de votre écran. Vous allez pouvoir poser vos questions. Et nous avons Ella et Marina de la Conciergerie du Charcot, bonjour à vous, qui sont là pour répondre en live à vos questions et revenir vers vous ultérieurement si jamais il y a des questions qui demandent plus de détails dans la réponse. Donc là, on a plus de 700 passagers qui sont très ponctuels. Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi aux agents de voyage qui nous rejoignent pour assister à cette présentation. Et puis, on va, je pense, commencer. Juste dernière information et je pense que j'attendais qu'il y ait un peu plus de monde pour en parler. Je pense qu'il y en a pas mal qui se connectent aussi avec l'ambition peut-être de pouvoir remporter la surprise, puisqu'à travers cette présentation, vous allez avoir des informations clés. Soyez très attentifs, puisqu'un quiz vous sera envoyé par mail à partir de demain, avec pour les plus chanceux, pourquoi pas, l'opportunité de remporter une croisière pour deux. Donc, soyez très attentifs aux mots-clés et à la présentation. Et demain, vous recevrez le lien pour participer à ce quiz. Je propose de commencer. On montre tranquillement en termes de participants. Tout le monde nous rejoint avec la présentation. Comme je disais, les acteurs, c'est vraiment pour moi ce qui donne du sens à ce genre de présentation. C'est qu'elle soit animée par des personnes qui sont acteurs de vos expériences, acteurs de vos croisières, à commencer par la navigation et la spécialisation de la glace et de la navigation dans un brise-glace, bien avant de rejoindre la compagnie Ponant avec le commandant Stanislas de Worsing. Bonjour, mesdames et messieurs. Très chers passagers, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand nous sommes d'abord, je suis actuellement chez moi en Bretagne. Je suis ravi de vous rejoindre pour cette belle présentation. Après l'entrée en matière de Julien, quelques mots pour me présenter. Je navigue depuis ma plus tendre France, très jeune, depuis presque 30 ans maintenant comme marin professionnel. J'ai passé d'abord les dix premières années à naviguer quasiment que à la voile sur des navires, des bateaux de course, des trimarans, ces choses-là avec des skippers assez connus. J'ai fait un tour du monde avec Carsozon et je naviguais en parallèle sur les bateaux de sauvetage, les abeilles internationales, l'abeille Flandre, l'abeille Bourbon, etc. Et puis, à presque longtemps maintenant, j'ai rejoint l'Astrolabe, j'ai découvert la navigation polaire et je ne m'en suis pas remis, la navigation sur les brise-glaces. J'ai passé un peu plus de dix ans sur l'Astrolabe qui était un navire brise-glace scientifique dédié au ravitaillement de la station Dumont-Durville. Et j'ai rejoint pendant 2018 pour la fin de conception du commandant Charcot, partager mon expérience des brise-glaces avec les équipes et les équipages ponants. Et j'ai la chance de commander ce très beau navire. J'espère vous emmener très prochainement. Merci commandant, merci. On poursuit avec un autre acteur principal aussi qui va donner plus la vision, directeur de la recherche, du développement de l'expérience expédition, José Sarica. Oui, alors ça veut dire, c'est vrai que le titre n'est pas évident. Alors bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de gens du Québec et je tiens à vous dire que j'étais chez vous il n'y a pas longtemps. En quelques mots, il faut savoir qu'en fait vous allez devant vous et j'adore ce que Stamislas disait juste avant. En fait, on parle d'enfance, on parle de rêve d'enfant, de passion. Et on est tous, je sais, ponant, y compris les commandants comme moi-même, des enfants. En fait, on a réalisé notre rêve d'enfant. Le mien, c'était de partir rencontrer les baleines du Saint-Laurent. Vous allez me dire mais quel est le lien entre les baleines et ce dont on va parler aujourd'hui ? Et bien tout simplement le fait qu'aujourd'hui, c'est toujours la passion qui m'anime. Et après avoir voyagé pendant plus de dix ans à bord des navires de la compagnie, à la fois dans les régions polaires et tropicales, on m'a proposé un poste que je ne pourrais, honnêtement, vous me donneriez 100 000 euros, je refuserai votre offre. Je fais aujourd'hui le plus beau métier du monde puisque je crée des itinéraires expédition pour la compagnie Ponant. C'est-à-dire que j'ai la chance d'aller sur des endroits où le bateau n'est pas encore allé dans le but de travailler avec les communautés, de les mettre en lumière et de voir quelle expérience on pourrait vous faire vivre de complètement différenciant. Alors, je ne suis pas tout seul dans cette équipe de recherche et développement. Je suis accompagné de Sylviane de Tracy et de Germaine Amaya. Et bien sûr, je construis ces itinéraires, pas tout seul, mais avec les communautés, mais aussi les commandants et certains experts régionaux. Donc, j'aurais le plaisir de vous parler au cause de cette présentation d'itinéraires qui ont été repérés et qui vraiment valent le coup. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc voilà, nous sommes bien lotis. Vous avez les meilleurs interlocuteurs possibles pour vous faire vivre cette expérience avant même de la voir avec des acteurs majeurs de ces destinations qu'on va vous présenter. Voici le sommaire de cette présentation avec dans un premier temps le commandant Charcot, l'expérience unique de l'exploration polaire qui est le unique et le mot parfait pour définir ce navire qui vous propose des itinéraires, des expériences que les autres ne peuvent pas vous proposer. Et on ira plus en détail sur le pourquoi de cette expérience unique. Le voyage dans les pôles avec la sélection coup de cœur, Arctique et Antarctique, les itinéraires qu'on va vous présenter et on passera un peu plus de temps là-dessus puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Les offres et avantages ponants pour nos nouveaux passagers qui nous regardent aujourd'hui, qui nous rejoignent, qui souhaitent profiter de leur première expérience à bord de nos navires. Vous avez des avantages, tout comme nos habitués qui font partie du Ponant Yacht Club et qui ont déjà navigué avec nous sur nos différents navires et qui souhaitent poursuivre l'expérience. Et on terminera avec les questions réponses comme je l'expliquais sur la droite de votre écran. Vous avez un chat. N'hésitez pas à poser vos questions et l'équipe de la conciergerie du commandant Charcot s'occupera de sélectionner les questions, d'y répondre en live ou de vous recontacter ultérieurement si besoin pour approfondir les réponses. Alors on va commencer avec donc la présentation de ce navire, le commandant Charcot et ce mot unique qui je pense fait partie des adjectifs qu'on peut utiliser avec ce navire qui est le premier dans plusieurs domaines et dans plusieurs records. Je pense que le commandant Delorsine pourra apporter des informations sur techniquement ce que peut faire ce navire et que ne peuvent pas faire les autres. Tout à fait, Julien. Alors peut-être qu'on peut lancer la première vidéo et puis je peux faire des petits commentaires par-dessus les images. Oui, on peut passer à la vidéo. Alors dans les slides qu'on voulait présenter juste avant la vidéo, je pense que ça c'était une des questions qui est intéressante et à juste titre. La vidéo va venir juste après, mais avant ça, je trouve que c'est intéressant de s'arrêter sur cette question environnementale et de, on va dire, d'être un peu plus responsable dans la manière de naviguer. Le mot brise-glace fait souvent peur à certains de nos passagers et soulève pas mal de questions à juste titre. Je pense que c'est intéressant d'expliquer que l'environnement est au cœur de ce projet pour plusieurs raisons différentes. Tout à fait. Alors il faut savoir que la conception de ce navire répondait à une demande, un souhait de la compagnie de rejoindre le pôle nord géographique avec nos passagers. Et pour cela, toute la conception du navire a été faite autour, mais on ne voulait pas y aller à tout prix ou n'importe comment. C'est-à-dire qu'il fallait absolument avoir différents points majeurs, que ce soit tous aussi importants les uns que les autres, que ce soit la sécurité, que ce soit avoir l'impact minimal sur l'environnement en rejoignant ce pôle nord géographique et d'être utile sur le... d'embarquer un labo scientifique. Donc ces trois points sont aussi importants les uns que les autres. Et donc on a abouti à un navire capable de rejoindre le pôle nord géographique sur une base régulière. Aussi un petit parallèle pour montrer la... pour illustrer la... cette difficulté et à quel point le challenge était exigeant. Le premier navire qui a rejoint le pôle nord géographique, c'est en 1977. C'est un navire russe. Et pour le mettre en perspective, on a marché sur la Lune en 1969. Vous voyez, donc c'est quand même... alors on n'a peut-être pas mis autant d'argent pour rejoindre la Lune, mais il y a eu de multiples tentatives au cours des décennies passées, avec une histoire formidable, qui est très longue, avec des drames, avec des challenges incroyables. Et donc en 2015, la date de la naissance du projet Charcot, il n'y avait que six navires qui avaient rejoint le pôle nord. Et de manière... de manière... comment dire... aventureuse. Et là où il fallait qu'on conçoive un navire capable de respecter un calendrier, des horaires et des conditions de sécurité parfaites. Et maintenant, le navire a trois ans, on peut être assez fier de la réussite parce que le navire est fiable. Il effectue sa mission et c'est le plus... pour le plan environnemental, c'est un navire extrêmement efficient. C'est vraiment un navire capable d'évoluer dans ses environnements hostiles et très difficile avec une consommation optimisée. Aujourd'hui, on ne pourrait pas mieux faire que ce qu'on a fait... que ce qu'on a conçu en 2015. Le navire est extrêmement efficace avec des batteries, avec des moteurs de toute dernière génération qui fonctionnent au gaz naturel liquéfié. Notre production d'eau et le respect... voilà, le respect des écosystèmes marins, le recyclage de nos eaux usées est absolument... utilise les meilleures techniques disponibles et on peut être très fiers de cette réussite. Ça, c'est un point très important. La sécurité... bon, je ne vais pas le détailler pendant cette présentation, mais on passe beaucoup de temps à bord à vous expliquer tout ça. En tout cas, vous nous rejoignez. Donc, il faut savoir que la sécurité, on a fait progresser beaucoup la sécurité en zone polaire, le développement fait par les équipements et qu'on a... on a... on a partagé ça avec les causegoires d'américains, les causegoires norvégiens, les affaires maritimes françaises. On les a emmenés au pôle nord lors d'un essai sans passagers en 2021 et on a réalisé un exercice de 24 heures, de survie sur la glace avec des volontaires, notamment les gardes-côtes américains, norvégiens, françaises, pour tester notre capacité à garantir cette sécurité. Il y avait également quelques familles de marins, d'officiers qui étaient à bord pour cet essai, d'adolescents, etc. Tout s'est très bien passé. On a fait 24 heures et pas plus parce que déjà 24 heures nous permettent de voir comment on a passé ses premières heures et personne n'avait froid. C'était un véritable succès et c'était une très belle démonstration, surtout pour les autorités. Et pour nous, c'était une manière importante de mettre ces voyages en... de les commercialiser. Et puis enfin, dernier point, et pas des moindres, surtout pour moi, venant de l'Astrolab. J'ai été au service de la science pendant plus de dix ans et rejoins de ce venir avec plus de 100 mètres carrés de labos scientifiques. On a quatre scientifiques embarqués à bord, un officier dédié au fonctionnement de ces labos scientifiques et de tout leur prélèvement, de leurs travaux, de leurs manipulations. C'est très important parce qu'on répète des itinéraires sur des bases régulières. La science est très demandeuse de ce genre de mesures répétées à des dates différentes. Et on a... il faut savoir aussi que Ponant ne fait pas de, comment dire, de marketing avec cette science. C'était une décision prise par notre... par l'actionnaire de Ponant dès le début de conception du navire. Et on n'a pas de droit de regard non plus sur le choix des programmes scientifiques qui sont suivis à bord. Voilà. Donc, c'est une éthique absolument irraprochable. Merci, commandant. Donc, voilà les points qui étaient du coup au cœur de ce projet, qui le sont toujours, l'écologie, la sécurité. Là, vous parlez de la science à juste titre. Et je pense qu'on peut continuer à parler de ce point. La science qui fait vivre ces croisières d'une manière différente, encore une fois, des autres navires. Vous avez parlé des 102 m² réservés à la recherche, des deux laboratoires et la salle de serveurs informatiques liées à la science. On a aussi, et je trouve ça assez intéressant, un impact et une aide sur les communautés locales avec notamment la formation de jeunes inuits au métier de guide d'expédition. Et je trouve que c'est un beau partage de la part de Ponant pour apporter et avoir un impact positif et productif sur nos différents passages et nos différents itinériens. Ça, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, Julien. En fait, non seulement aujourd'hui, on a envie que les passagers aillent à la rencontre des communautés qui font en fait la richesse de ces voyages, mais la vraie valeur ajoutée, c'est quand on est capable de reculer des guides locaux qui embarquent à bord de nos navires pour donner une couleur qui est vraiment très différente et un partage qui est encore beaucoup plus profond. Et bien, quand on en parle sur le commandant Charcot, il faut savoir qu'aujourd'hui, on développe ce concept sur presque toutes nos autres destinations, que ce soit au Seychelles, que ce soit au Honduras, que ce soit dans les régions plus tropicales. Mais définitivement, les guides locaux, c'est vraiment la valeur ajoutée qui rejoignent l'équipe d'expédition. Et là, on est vraiment au cœur d'une expérience très immersive. Merci, José, pour ces précisions. Donc, voilà, une expertise et une immersion. Donc là, en termes d'immersion, vous avez un panel d'activités, d'expériences que vous allez pouvoir vivre au plus proche de la nature et au plus proche de la glace avec des experts qui seront là pour vous guider pendant une expérience de 20 ans maintenant dans les expéditions polaires, ce qui donne une certaine connaissance de toutes ces zones et de toutes les possibilités qu'on peut vous y offrir avec différentes et à travers différentes expériences. Donc, la balade à traîneau qu'on peut voir ici illustrée, des randonnées qui seront organisées, le plongeon polaire pour les plus courageux d'entre vous et les activités kayaks qui permettent de vivre cette expérience glace au plus proche, car la glace vit. Et ce qui est assez incroyable, j'ai eu la chance de le faire une fois en Antarctique, le kayak. Et on se rend compte, quelque chose qui est un peu moins évident quand on est à bord, c'est d'entendre la glace, le crépitement des blocs de glace pour pouvoir approcher tout doucement en douceur avec les kayaks. Ça donne une expérience qui est tout simplement inoubliable. Et si tu me permets d'ajouter, en fait, tu vois, Julien, ce qui fait la beauté de ces croisières, c'est qu'en fait, toutes les activités comme les chiens de traîneau, en fait, on ne peut pas les faire comme ça en disant si on va faire des chiens de traîneau et on va le développer. En fait, il faut aller à la rencontre des communautés avant, il faut parler avec elles, leur expliquer en gros qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place avec elles pour co-construire des activités ensemble. Et le chien de traîneau, ça a rencontré un vrai succès. Mais il faut savoir qu'au départ, ce n'était pas gagné. Donc aujourd'hui, tu vois, moi, une de mes fonctions, c'est d'aller un peu leur expliquer notre philosophie et surtout de leur dire qu'est-ce que vous pourriez mettre en lumière de votre culture. Et le chien de traîneau s'est inscrit. Et il faut dire aujourd'hui, c'est une activité qui est très, très, très prisée par nos passagers. Mais là encore, ça demande de la communication et beaucoup de rencontres avec ces communautés. Effectivement. Le commandant parlait tout à l'heure d'illustrer un peu nos propos avec une vidéo. On va vous proposer de visionner cette vidéo qui va mettre en image tout ce qu'on vous raconte ici et qui va donner un peu plus de sens. Et un dernier point, Julien, pendant que je te coupe, parce que là, on a une belle slide sur l'intérieur du navire. J'ai présenté le navire, je l'ai présenté de manière un peu plus technique. J'ai parlé de trois piliers. En fait, il y a quatre piliers, évidemment. C'est un navire de croisière très particulier, complètement unique. Unique, c'est pas galvaudé le mot. C'est le seul navire au monde comme cela. Et il y a un quatrième pilier, évidemment, qui est aussi important que les autres. C'est le confort à bord, parce que la navigation à bord d'un brise-glace. Moi, j'en ai navigué sur plusieurs brise-glaces. Ce sont des navigations qui sont, en général, difficiles. Il y a beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit. Et l'un des très gros challenges, aussi importants que celui de la sécurité, de l'environnement ou de la science, c'était évidemment d'avoir réalisé un navire confortable avec les meilleurs standards de confort. Et j'avoue que le navire est absolument époustouflant à ce sujet-là. Maintenant, peut-être lancer la vidéo, on verra. C'est parfait pour lancer la vidéo, pour se rendre compte maintenant en image de tout ça. Voilà, donc on va lancer la vidéo. Je vous propose de visionner cet exprès qui vous donne un avant-goût de l'expérience à bord. D'ailleurs, on peut la commenter. Oui, oui, tout à fait. On a un rapide passage à la passerelle, le poste de commande. Voilà notre beau navire. On va le voir évoluer dans la glace. C'est la partie embarquement. On a un petit aperçu de l'intérieur du navire. Et quelques images, vous allez voir le navire évoluer dans la glace. Et c'est important de préciser justement que, détailler un peu ce genre de grise-glace qui est un peu agressif en France, il faut bien comprendre que le navire évolue dans des zones de glace qui sont, qu'on appelle le pack ice en anglais, c'est la glace de mer dérivante, qui est constituée de plaques plus ou moins grandes, plus ou moins épaisses. Et ces glaces-là dérivent et sont en permanence broyées, poussées, retournées, écrasées par les courants et les vents. Et donc évoluer là-dedans, il ne fait pas fondre la glace. On ne fait pas, comment dire, derrière le navire, la glace n'est pas détruite. On pousse et on passe dans une zone où de toute façon, c'est complètement chaotique. C'est une zone hostile. Si vous connaissez l'histoire de Shackleton, son navire, l'endurance qui a été broyée justement par ces courants. Donc il y a une très nette différence entre ce pack ice, c'est une glace de mer dérivante, et ce qu'on appelle banquise côtière. C'est une couche de glace de mer qui gèle pendant l'hiver, qui est attachée à la côte et donc qui est un vrai prolongement de la côte et des écosystèmes. Et ça, évidemment, on ne pénètre pas la banquise côtière, on ne navigue pas dans cette banquise côtière qui est dans certains endroits un véritable habitat ou un moyen de locomotion comme pour les Inuits au Groenland. Donc il y a une connaissance très fine de cet univers. On a beaucoup d'expérience là-dedans. Et ce n'est absolument pas en avant tout droit et on casse tout. Non, pas du tout. Le navire est conçu pour évoluer dans ces zones-là. Et nous, on a notre expertise, notre expérience qui nous permet de donner le navire de la façon la plus délicate possible. Ce n'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de passage en force. Il y a beaucoup de délicatesse à amener, comme le grand charcot. Merci, commandant. Donc voilà, comme vous l'avez dit, ça allie tous ces différents piliers et dont le confort, puisque là, on va détailler un petit peu l'intérieur du navire. Vous avez quelques images ici avec le restaurant gastronomique, le Nuna, avec les menus signatures d'Alain Ducasse. Le Blue Lagoon, vous allez pouvoir profiter d'une eau et d'un bain à 30 degrés dans n'importe quelle zone polaire. La cabine de neige, pour celles et ceux qui veulent se familiariser avec ces coutumes scandinaves, ce qui est frappant à bord du commandant Charcot, par rapport aux autres navires, ça va être les espaces. Le navire a à peu près le même nombre de passagers que les exploreurs ou les sister ships, mais il est beaucoup plus large, au moins un 10 mètres de large en plus, et c'est ce qui crée cette sensation d'espace. Pour personnaliser le service un peu plus, pour vos croisières à bord du commandant Charcot, vous allez pouvoir être accompagné par l'équipe de la conciergerie, qui va vous proposer un service dédié pour vous accompagner du domicile jusqu'au navire, et du navire jusqu'à votre domicile, pour gérer aussi les impératifs que vous avez chez vous, les animaux de compagnie qu'il faut garder, ou des impératifs à la maison sur lesquels il faut veiller ou autre. La conciergerie va adapter, avant et après, un programme personnalisé pour vous. Super. On va consulter avec... Pardon, José, vous voulez rajouter quelque chose ? Non, non, très bien. J'arrive à la section où là, j'ai envie de prendre la parole et de faire attention de bien respecter mon temps, tellement j'ai quelque chose à dire. Et donc, j'attends que tu me laisses la parole pour commencer. Je pense que c'est le moment que tout le monde attend, José, de laisser la magie opérer, parce que, comme je le disais, mesdames et messieurs, donc José vous donne la vision de l'expérience, c'est celui qui, en amont, pense les croisières, pense ses itinéraires, et qui va être à l'origine des émotions que vous allez vivre une fois à bord de ces navires et une fois à la rencontre de la faune ou à la rencontre des communautés. Donc là, on vous propose de découvrir différents itinéraires avec notre sélection coup de cœur, comme on disait. Et donc, on va commencer par l'article. Alors, vous avez devant vous, comme je vous le disais au départ, même si j'ai un accent français, « J'ai vécu 18 ans au Québec, et il y a de cela deux ans, j'ai mon état approché par les croisières du Saint-Laurent, nous demandant, en fait, de faire les premières croisières hivernales. Il faut savoir que quand on va en Arctique ou en Antarctique, quand les gens vous disent qu'ils sont allés en Antarctique l'hiver, c'est faux. Ils y vont durant l'été austral. Quand les gens vont en Arctique, ils y vont durant l'été boréal. Mais aucun navire au monde n'a encore proposé des croisières durant le véritable hiver boréal. Alors, vous allez tous me dire, « Ah, mais il fait trop froid. » Non, je peux vous assurer que c'est faux. Je viens des Ardennes, tout près de la Belgique, et croyez-moi, le mois de décembre, à zéro degré, c'est le cauchemar pour moi à cause de l'humidité. Donc, tout ce que je vous propose comme itinéraire, c'est des itinéraires où l'équipement est fourni et où vous n'aurez pas froid, mais où l'expérience que vous allez vivre est juste absolument dingue. Donc, je reviens à mes moutons. On me dit, « Josée, viens dans le Saint-Laurent pour voir ce que le camp d'Anchercot pourrait faire. » Et pour être franc avec vous, certainement que j'étais un petit peu prétentieux, j'ai répondu à cette personne. « J'ai vécu 18 ans au Québec. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de plus quand on y va durant l'été indien. Et puis, pour être franc avec toi, l'hiver, moi, je suis un peu comme les baleines, comme tous les animaux. Je quitte l'hiver pour aller dans les contrées plus chaudes. » J'y suis allé au mois de février avec un second commandant qui s'appelle Émeric Lemuel. On a fait un documentaire que je vous invite à regarder qui s'appelle « Repérage Grand Nord canadien » qui peut passer à la suivante. Et en fait, quand je suis parti en repérage avec les équipes du Saint-Laurent, j'avais en tête un itinéraire précis. Alors, il faut savoir que quand vous faites des croisières au Canada ou de façon générale dans le monde entier, vous ne pouvez pas faire des croisières, par exemple, Québec, Québec, il faut passer, sortir des eaux internationales. Et dans ce cas, ça tombait bien, on pouvait faire des croisières de 12 nuits de Québec à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, je suis parti. Et après avoir visité Québec, Québec, qu'importe le moment où vous y allez, que ce soit à la mi-janvier, en février ou en mars, puisqu'en fait, on va offrir quatre départs sur ce voyage, Québec, c'est juste sublime. Mais dès que vous rentrez dans Saguenay, donc le deuxième arrêt, son part de Québec vers Saint-Pierre, vous avez derrière vous ce fjord, donc derrière cette carte qui est complètement englacée. C'est le véritable terrain de dieu du camp de Mont-Charcot. Et c'est complètement magique de voir toutes ces cabanes de pêche qui sont en fait des villages de pêche éphémères qui seront construits pour trois mois, où les gens vont en fait vous permettre de pêcher. Alors, si vous êtes très, très, très chanceux, et le mot chanceux est bien choisi pour mes amis québécois, vous allez avoir du flétant, et c'est sûr que vous allez être interjouvé le lendemain par la radio locale. Mais vous allez pouvoir pêcher du Sébaste Rouge, le remonter, le manger en ceviche avec un petit gin local, tout ça sur la banquise, bref, c'est super. Mais la beauté de cette itinéraire, c'est qu'on s'est dit, on ne va pas rester quatre heures ou huit heures au même endroit, non, on va essayer de passer une nuit, voire deux nuits, voire trois nuits, parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a tout compris du Québec, c'est Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, c'est un chansonnier québécois qui dit, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Et en fait, on pense que les plus belles saisons au Québec, ce sont durant l'été et l'automne, mais non, en fait, c'est l'hiver. L'hiver regorge de richesses, tellement qu'on s'est dit qu'à certains endroits, il fallait y rester trois jours pour vous permettre de vivre l'expérience en sa globalité. Donc, si on est à Saguenay, donc déjà, vous pourrez aller voir ces villages de pêche éphémères, mais dans l'autre slide, vous aurez aussi la possibilité de faire une activité qui, moi, m'a renouée avec mon cœur d'enfant. C'était en fait la vidéo qui va être la prochaine où vous pouvez être à la fois mûcheur et donc diriger des traîneaux à chiens ou être dans le traîneau en plein milieu de la forêt boréale. Donc, je vais te laisser partir la vidéo si tu l'as. C'est parti. Julien, pour montrer aux gens, je l'ai prise avec mon iPhone. Et donc, voilà. C'est bon. Moi, j'étais dans le traîneau, donc j'étais plus de l'hiver. Mais j'étais le chef. Imaginez, c'est un peu une autre forêt boréale, une neige, un passé. C'est bon ? On arrive sur un lac que je l'ai. Et puis, j'ai pris les rônes. Une expérience sur deux, trois heures, voire plus. Et vraiment, on a l'impression d'être sur une autre planète. Moi, je suis revenu de cette expérience. Je n'avais plus 47 ans, mais bien 6 ans. Et j'étais vraiment ravi. Ensuite, on s'est dit, bon, vous avez fait la pêche blanche, vous avez fait du chien de traîneau, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus à Saguenem ? Déjà, sachez que le véritable trésor des Crois-à-Saint-Laurence, c'est peut-être les activités, les paysages, mais c'est les Québécois. En fait, on sera les seuls au monde à être présents à cette période. Et par conséquent, où que vous soyez reçus, vous allez être les biens reçus. Alors, je ne dis pas ça contre mes amis de Corse, mais quand vous allez en Corse au mois de mai, c'est super agréable. Vous êtes les biens reçus. Allez-y au mois de juillet. Vous allez voir que les touristes, ils commencent à en avoir marre. Eh bien, au Québec, c'est un peu pareil. Ils vous attendent. Et sur chacun des quatre départs, ils vont organiser des festivals divers. Il faut avoir vécu au Québec pour comprendre qu'un festival divers au Québec, c'est extrêmement sacré. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de concerts. En fait, c'est vraiment toute la communauté, c'est tous les villages qui se mettent ensemble. Et là, au Saguenem, on s'est dit, en fait, on va vous faire quitter le commandant Charcot. Et on vous propose une nuit dans un chalet qui s'appelle le chalet du Buc, qui est dans les Monts-Valin, situé à 900 mètres d'altitude. Donc, c'est un chalet de bois rond très cosy. Et dès le matin, vous allez partir avec un guide de moyenne montagne locale qui, en racket ou en ski de fond, vous permettra d'atteindre cette fameuse vallée des momies, en fait, qui s'appelle ainsi, car les arbres n'ont plus la forme d'arbres. Ils sont tellement couverts de neige pour les Québécois, ce sont des momies. Donc, vraiment, vous marchez dans un décor complètement lunaire. On quitte Saguenem et là, on va à cette île. Et à cette île, on dit, mais quelle est l'expérience qui peut transcender un peu ce qu'on vient de vivre au Saguenem ? Et bien, en fait, c'est un peuple, une communauté qu'on appelle les Inuits. Moi, je ne les connaissais pas. Je connaissais les Inuits, mais je n'avais jamais entendu parler des Inuits. Et donc, on arrive après 30 minutes de motoneige dans la forêt boréaire. On avait vu en plus des élans avec leurs petits dont déjà le moment était juste magique. Et quand vous arrivez dans cette tente, il y a la fumée, vous rentrez dedans, ça sent bon. Et vous avez l'impression d'être dans « Rendez-vous en terre imprune ». Vous êtes un petit peu des Frédéric Lopez et vous entendez ces gens vous raconter leur histoire, les derniers sentinelles, pourquoi ils chassent le caribou. Et tout en parlant avec eux, vous mangez bien sûr des plats traditionnels. Et moi, je me suis dit, c'est ça que j'aimerais vous viviez, cette expérience d'une authenticité folle que vous dormiez sous cette tente. Et on vous le proposera, vous serez si vous le souhaitez, vous pouvez passer une nuit sous cette tente. On va bien sûr la chauffer avec du feu, vous n'allez pas avoir froid. Et si, comme moi, la chance vous sourit, en sortant de la tente, en pleine nuit, vous aurez peut-être, la prochaine diapo, accès et ce privilège, c'est toujours un privilège, d'avoir ces aurores boréales qui pour moi, c'est toujours comme un moment de connexion à des gens qui ont disparu. Donc, c'est un moment de contemplation. Et je me dis toujours dans ce moment-là, mais je suis au bon moment, au bon endroit et je suis extrêmement reconnaissant. Donc, ça, c'est cette île. Ensuite, on va mettre calme vers les îles de la Madeleine. Et croyez-moi, les îles de la Madeleine, ça vaut le coup, ne serait-ce que par la beauté des paysages, des plages de sable blanc recouvert de neige. On va vous proposer des randonnées raquettes, mais aussi du fat bike. Ce sont, vous savez, ces vélos avec des gros pneus pour permettre de faire du vélo sur la neige. C'est extrêmement intéressant. Mais sur le dernier départ de Québec à Saint-Pierre-et-Miquelon et sur le départ du Québec, pardon, de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec qui a dit qu'il se passe un phénomène. Donc, on peut y revenir juste avant. Vous avez, en fait, sur la dernière semaine de février et la première semaine de mars, si je reviens sur la slide avant, je suis là, juste pour vous expliquer rapidement. Vous avez la possibilité, au Cifre de la Madeleine, d'avoir le plus grand rassemblement au monde des phoques du Groenland. Donc, tous les points noirs que vous voyez ce sont des femelles qui mettent au monde les fameux blanchons que Brigitte Bardot a beaucoup parlé dans les années 80. Et on peut les observer. Imaginez 100 000 phoques du Groenland qui se rassemblent au même endroit, c'est exceptionnel. Par contre, cette expérience ne sera garantie que si la banquise est présente, puisqu'un phoque ne mettra pas au monde son petit si la banquise est trop fragile, parce que ce dernier n'a pas la fourrure encore imperméable pour nager. Donc, si jamais la banquise est trop fragile, ils n'iront pas là, ils seront plus au nord des îles de la Madeleine, mais on les trouvera pour vous. Donc, on peut passer à l'acte suivant. Donc, vraiment, c'est un itinéraire de toute beauté. On le fait quatre fois, donc faites-le parce qu'on sera pionniers et vous êtes attendus. Ensuite, on peut, si vous faites par exemple le Saint-Laurent et que vous décidez de retirer de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à Rectalique en faisant la pointe sud du Groenland, cette croisière vous sera proposée à 50 %. C'est le fameux symbole que vous avez en haut 2 pour 1. Ça, c'est très important et vraiment, ça vaut le coup parce que celle-ci dure 15 nuits, donc 16 jours. Et vous allez faire d'autres escales que vous n'allez pas encore faire comme Corner Group où on pourra faire du scalpin, des randonnées sur les Marble Mountains et c'est de toute beauté. Et ensuite, aller cap au sud du Groenland à une période de l'année où on n'en est jamais allé. On est aux alentours du 15 mars. Donc, il y a encore un peu de banquise, les paysages semblants. C'est vraiment surprenant de beauté. Ces fjords du sud, ça a coupé le souffle. Et donc, on rencontre avec des communautés qui vont vous permettre de faire du rang de l'ordonnée avec les raquettes, des échanges culturels qui vont vous émouvoir au plus haut point et vous venez à Rectalique. Donc, vous voyez que vous pouvez combiner Québec, Saint-Pierre-et-Miquelon et continuer sur une croisière extraordinaire qui est celle-ci avec 50% de production. Donc, quelques images pour l'illustrer. Vous avez donc les fameux, comme je disais, les fameux fat bikes, ces vélos qu'on mettra à votre disposition pour, si vous le souhaitez, faire des randonnées et c'est vraiment extrêmement bucolique. C'est très facile. C'est électrique, donc pas besoin de vraiment forcer. La possibilité de voir le loup du Groenland, surtout quand on passe par le détroit de Belle-Île qui est en fait le détroit qui sépare le Labrador de Terre-Neuve. Avec les fameuses meutes qui, en général... Effectivement, ce sont des loups. Alors, attendez-vous pas à avoir des grosses meutes. Généralement, les meutes de ces loups, c'est maximum trois individus. On n'en verra pas plus. Déjà, un, c'est bien, mais si vous en voyez trois, vous aurez vu toute la meute. Des randonnées raquettes, comme je le disais, dans des paysages recouverts de neige, complètement immaculés. On a l'impression d'être un peu pionni sur ces terres. Et enfin, si on a de la chance, plutôt sur la côte sud, plus sud-est du Groenland, en fait, il y a une population résidente d'ours polaires qui est actuellement présente. On sait qu'on peut peut-être la voir, mais ça, c'est surtout très grave. Vous savez bien que les animaux, on ne peut pas les promettre. Et surtout, à cet époque de l'année, seul le temps et la glace s'en mettent. Donc, une autre croisière que j'ai la chance de repérer au mois d'avril 2024, c'est une croisière qui va partir de Rekiavik et vous permettre d'appréhender toute la côte ouest du Groenland jusqu'à la fameuse baie de Disco qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous allez voir qu'en fait, cette croisière, elle est magique parce qu'elle vous montre toutes les facettes du Groenland au printemps. Alors, vous pouvez me dire, nous, on y est allé l'été, mais ça n'a strictement rien à voir. Là, vous verrez les limites au moment où ils sont le plus actifs. Donc, là, vous avez derrière, par exemple, une image du Fjord qui est vraiment un des plus beaux juste au sud du Groenland. Moi, les images m'avaient saisi. C'était pris avec mon iPhone. Donc, c'est pour vous montrer que je n'avais pas besoin d'une super caméra pour faire des photos très belles. Donc, je peux inventer ça à la prochaine. Je propose, pour illustrer les rencontres qu'on peut avoir dans ces parties du monde, vous montrer une vidéo avec la rencontre avec le phénomène, une espèce très rare, la baleine boréale. Moi, en tout cas, ça, ça m'a complètement bluffé parce que vous savez, je ne sais pas si vous me connaissez, mais moi, depuis que j'ai 6 ans, je suis passionné par les baleines. Et cette baleine franche du Groenland, il faut savoir qu'il y en a 250 dans le monde et qu'on la voyait à l'été, surtout côté terre de Baffin quand on faisait la croisière Canguerre-Canguerre. Et on s'est toujours demandé mais où vont hiberner ces baleines ? On sait que ce n'est pas des baleines qui vont dans les eaux chaudes. Et la vidéo, je pense qu'on ne la voit pas, Julien. Et donc, en fait, très surprenant, vous voyez qu'on est sur la carte, vous avez cliqué d'un soir. Et bien, au sud de la belle disco, à côté de ce village, moi, bien sûr, ils n'en ont pas cru. Et en dessous de la plaine de Banquille, j'ai vu cette baleine en train de dormir. Et là, j'ai compris qu'on avait trouvé le lieu où, en fait, elle passe l'hiver. Imaginez ces animaux, elles font 18 mètres, elles font plus de 100 tonnes, elles sont extrêmement grasses. Et elles vont mettre au monde leur petit qui est à 38 degrés dans l'utérus, il va rentrer dans de l'eau à 0 degré immédiatement. Il n'y a aucun animal au monde capable d'une telle prouesse chez les mammifères. Et ce qui est le plus impressionnant chez ces dernières, c'est qu'elles peuvent vivre plus de 250 ans. C'est-à-dire que peut-être que la baleine que vous avez sous les yeux, elle a connu la Révolution française. Et croyez-moi, quand vous êtes, parce que ça, on était à 30 mètres du bord du village, elle passe la nuit à côté. Vous restez des heures, vous restez... En tout cas, je pleurais et j'avais les larmes qui cristallisaient sur mes joues. Et vous la connaissez toute, cette baleine franche, je l'appelle franche, parce que les basques, on disait qu'elle était franchement facile à tuer. Là, ça vous rappelle votre fameuse boîte à sel bleue que vous avez tous et tous chez vous. Eh bien, là, voilà, cette fameuse baleine franche du gouvernement. Un moment unique qui, moi, me donne encore des frissons quand je la vois. Je me dis, quelle chance de pouvoir y aller. Et donc, on termine en plus par la baie de disco, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec les plus grands icebergs de l'hémisphère nord. Donc, c'est un itinéraire, encore une fois, à faire. Et si vous faites cet itinéraire, vous pouvez passer à la diapose suivante. Vous allez également pouvoir faire une ville qui s'appelle Sissi Mute. Et Sissi Mute, en fait, c'est une ville, l'été, qui est jolie. Mais Sissi Mute, l'avantage, c'est que l'hiver, elle démontre une toute autre facette. On va dans l'arrière-pays. On va dans les montagnes, en motoneige, en chien de traîneau. Et croyez-moi, on est vraiment bluffé par la beauté des paysages. J'ai vraiment insisté pour qu'on rajoute cette escale puisque, en fait, lors du deuxième voyage qu'on va faire, au retour, on aura un festival qui s'appelle le Arctic Festival Centre où on aura tous les plus grands artistes inuits, canadiens et groenlandais qui vont venir à Sissi Mute pour l'événement. Au cours de ce voyage, les aurores boréales sont nombreuses. Donc, bien sûr, on voulait garantir que seulement si le ciel est bien noir et que les conditions de luminosité sont parfaites. Mais moi, j'en ai vu beaucoup. Au mois de mars, ça a été nombreuses. Ça s'était pris depuis la ville de Nouc, qui est la capitale du Groenland. Et voici donc les fameux icebergs dans la baie de Disco où moi, ils s'étaient emprisonnés dans la glace quand j'y suis allée. Mais ça, ça dépend d'une année sur l'autre. On n'est pas garantis que la baie de Disco soit gelée en fonction des années. Ça, c'est ma croisière coup de cœur. Autant vous dire que s'il y a une croisière à faire, c'est la précédente dont je vous ai parlé, la Larekia Vipouk. Et celle-ci, vous l'aurez à 50%. Cette croisière, elle est faite en collaboration avec Sedna. Sedna, c'est en fait la compagnie de Nicolas Dubreuil sans qui on ne pourrait pas faire un tel voyage. Nicolas Dubreuil sera le chef d'expédition sur cette croisière où on met le curseur d'expédition à son plus haut. Je suis parti en repérage en mars 2024 et je peux vous assurer que je ne me suis toujours pas revenu tellement ce que j'ai vu m'a bluffé. Déjà, on part de Nook. On sera les premiers à inaugurer Nook comme aéroport international. Et on va tout de suite rentrer dans le dur du sujet. Vous allez remonter tranquillement parce que le but c'est d'atteindre couche-sur-soir et la banquise va devenir de plus en plus compacte. Vous allez voir des icebergs monumentaux qui vont être comme des dominos. Donc déjà, le spectacle il est fabuleux. Vous allez voir la calotte polaire du Groenland qui se déverse dans cette banquise. Mais le but c'est d'atteindre couche-sur-soir qui est le vrai cœur de cette histoire. Moi, pour vous donner un exemple, je vous invite à un repérage qui a été fait et là, on va vous montrer un teaser d'une minute. On n'a pas pu atteindre couche-sur-soir en hélicoptère parce que l'hélicoptère il faisait trop froid donc il a fallu faire 31 heures de motoneige pour rejoindre couche-sur-soir depuis Upernavik. Imaginez en pleine nuit avec les ours polaires et bien on l'a fait parce qu'il fallait absolument rencontrer des chasseurs et je vous expliquerai pourquoi. Il fallait les rencontrer parce que sans les chasseurs et sans Nicolas Dubreuil on ne pourrait pas faire un tel voyage. On vous montre le teaser et je reviens après-dessus. Avant le teaser, José, je voulais insister sur ta recommandation, ton coup de cœur sur celle-ci et la précédente. Moi, pour les plus ambitieux d'entre vous, je vous propose d'enchaîner les deux puisque c'est aussi possible et il y a aussi une offre qui peut vous être proposée. N'hésitez pas à consulter juste après avec nos agents de voyage l'offre enchaînement. Vous pouvez aller au maximum de l'expérience en enchaînant les deux croisières. Et en plus, ce qui est important de dire c'est qu'ils vont faire aucun arrêt ne sera similaire, qu'ils ne vont pas avoir le même arrêt sur l'enchaînement. On a bien travaillé, on va dire. On a fait en sorte que les deux croisières soient bien distinctes. On passe maintenant avec la vidéo du repérage. Oui, qui est très courte mais je vous invite à voir celle qui dure 17 minutes que vous pouvez trouver sur YouTube. À la tour. On est en train de construire un nouveau type de croisière où les gens vont être beaucoup plus impliqués. L'intérêt va être très centré sur l'humain. Et donc forcément pour ça, il y avait un besoin important d'un côté comme de l'autre de se rencontrer et pour discuter ensemble. En fait, c'est ça, les passagers. Ils vont perdre leurs repères mais par contre ils vont revenir avec une immense humilité et ça, ça va les nourrir pour très longtemps. Les chasseurs ont envie de partir à la rencontre de ces touristes mais ils ont envie juste de partager leur quotidien et c'est ça qui est assez impressionnant. Donc vous avez peut-être pu comprendre que du coup ceux qui disent connaître Cochour Soir que l'été en fait ne connaissent pas du tout Cochour Soir que l'hiver. En fait, on découvre un autre monde. Ces hommes, l'été, sont habillés en jeans, sont habillés en t-shirt mais quand vous arrivez en avril, mon chère, les températures sont clémentes, ces hommes ordinaires deviennent des super hommes. Sans eux, on ne peut pas vous proposer ce que l'on va mettre en place. On va mettre en place différents camps et tous les déplacements, je dis bien tous les déplacements, donc le bateau va se tanquer dans la banquise, tout se fera en chiens de traîneau. Cela mobilise 900 chiens de traîneau pour permettre à tout le monde de vivre durant ces 4 jours à Cochour Soir 4 types d'expériences complètement folles, différentes et inédites. Et ce qui est le plus beau dans ces repérages, c'est que quand vous rencontrez ces imites, vous leur dites qu'on aimerait que vous montriez quelque chose de votre culture à nos passagers et avec toute leur humilité, ils vous disent qu'en fait, on n'a pas grand-chose à proposer à vos passagers, c'est très ordinaire et vous allez vous rendre compte que ce qui est ordinaire pour eux est juste extraordinaire pour nous. Moi, je vous dis que quand je suis revenu à Marseille, je n'ai pas compris pourquoi la mer était bleue alors que pendant 4 jours, j'ai simplement vu qu'elle était blanche. Encore aujourd'hui, je suis un peu marqué. Donc, comme je vous le disais, tout se fait en chiens de traîneau. On va vous amener qui s'appelle les Nuna Mutahat. Ça veut dire en français les terres inexplorées qui sont situées à 5 à 6 heures en chiens de traîneau. Donc, ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont un niveau d'engagement physique un peu plus grand parce qu'il faut les faire les 5 à 6 heures en chiens de traîneau. Vous allez perdre complètement la notion du temps. Dites-vous bien que quand vous allez revenir de cette croisière, vous ne connaîtrez même plus la date ni le jour, bref, vous allez revenir tout simplement. Vous allez arriver avec des valises. Vous savez, on arrive tous avec des problèmes, des nœuds dans la tête. Mais après un tel voyage, je peux vous dire que vous revenez avec un sentiment de gratitude qui va vous nourrir comme je disais très longtemps et moi encore aujourd'hui, je m'en occupe. Donc, voilà. Vous arrivez sur ces terres inexplorées. C'est quoi les Nuna Mutahat ? C'est tout simplement dû au retrait des glaciers. Eh bien, il apparaît des nouvelles terres, il apparaît des nouvelles formations rocheuses. Et donc, pour les Inuits qui croient qu'il y a un esprit dans chaque chose, ils sont un peuple animiste, ils ont un peu peur de ces régions sacrées. Mais ils ont envie de vous y amener. Donc, on part en chien de traîneau et une fois qu'on est dans les Nuna Mutahat, ce qui est impressionnant, c'est que d'un coup d'un seul, on sait qu'on rentre dans un endroit mystique. Les chiens commencent à être plus calmes. Les Inuits commencent à... Il y a comme une fébrilité dans l'air. On peut vraiment la sentir. C'est palpable. Ils vont retourner le chien de traîneau. C'est ce que vous voyez sur cette photo. Et on va dormir à quatre sous la même tente. Donc, ça sera quatre passagers uniquement par nuit. Donc, on va rester trois nuits. Donc, il y aura un total de douze personnes qui pourront le vivre, cette expérience. Mais ne vous inquiétez pas, on en a d'autres à vous proposer pour ceux qui veulent dormir sous une tente. Et donc, l'expérience, c'est dingue puisque nous, on avait en plus d'horreur boréale. Mais je vais vous dire un truc très rapidement qui n'est pas trivial. mais en fait, à 5h30 du matin, j'avais envie d'aller aux toilettes faire pipi. Et ils faisaient moins 35. Et je lui dis, mais comment je vais faire sachant que j'ai pris mon courage à deux mains. Et heureusement, c'est sans doute le pipi le plus extraordinaire que j'ai fait de ma vie. Parce qu'en fait, vous êtes entourés de chiens de traîneau tout autour de vos tentes puisqu'en fait, ce sont eux qui vous protègent des ours polaires. Et ils étaient tous enroulés en boule et complètement couverts de neige. Et quand ils m'ont vu, ils se sont levés, ébroués, ils n'ont pas à voyer. Et là, la lumière était rose, orange. Et je me suis dit, je me suis pincé pour le dire. En fait, j'étais en pleine conscience. J'étais heureux. Je ne vais pas vous dire le mot qui est venu à moi. Mais quelle gratitude. Je me suis dit, mais quelle chance de vivre ce moment-là. Donc, je suis revenu à Probato. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nounanotales. Je rappelle, ce sont les terres inexplorées. Mais il y en a d'autres. Pour ceux qui veulent se dire, on aimerait bien faire du raid à ce qui, alors avec ou sans nuitée sous-tente, c'est possible. Vous pouvez partir le matin avec vos skis. Alors, toujours vous partez en chantréneau. On part tout le temps en chantréneau. Donc, vous partez pendant 30 minutes en chantréneau. Et on vous amène sur une péninsule qui s'appelle la péninsule de Narswar. Et de là, il y aura différents niveaux pour faire un raid polaire avec Serpulka. Ceux qui voudront le matin pour revenir le midi manger dans le bateau. Mais ceux qui, l'après-midi, veulent rester et pousser l'expérience un peu plus loin pourront dormir sous une tente et dormir sur la vanquise. Donc, en fait, on aura donc des camps, vous l'avez compris, pour les nanotades, des camps pour faire du raid polaire. On aura un camp scientifique, bien évidemment, puisqu'il y aura des camps scientifiques où vous pourrez dormir aussi. Mais il y aura également des camps qu'on appelle le camp narval puisque le but, c'est de faire une expérience inédite, de vous mettre à l'eau en combinaison étanche pour voir, en fait, parce que ce qu'on voit à la surface, c'est tellement si peu par rapport à ce qu'il y a en dessous. Mais en plus, on arrive à un moment où vous avez les narvals et les belugas qui arrivent dans ces failles. Donc, il est tout à fait probable, on croise les doigts, que les narvals et les belugas soient présents au moment où vous bénissez. Ne vous inquiétez pas, ça ne mange pas les hommes. Mais moi, si j'étais en maillot d'un, je n'attendrai pas d'être en combinaison. Je sauterais à l'eau si vous étiez là. Je peux vous assurer que je vis vraiment le moment de ma vie. Et on va vous faire également découvrir le kayak traditionnel inuit. Et à bord du bateau, Nicolas va venir avec ses équipes, avec ses guides inuit pour vous apprendre à construire ces kayaks traditionnels qu'on utiliserait également sur ce grand narval. Donc, vous voyez des tas d'activités. Bien sûr, vous allez dans le village de Kouchour-Spoir quand on va aller prendre le fameux café-mique. On peut dormir chez l'habitant. Il y aura donc la possibilité, si vous voulez, de dormir dans une maison traditionnelle inuit, de manger traditionnel. Donc, c'est l'expérience, je vous dirais, la plus immersive, la plus folle, la plus innovante, celle à ne pas manquer. Franchement, celle à ne pas manquer. Moi, mon dernier conseil, avant de laisser la parole à Stan, l'argent, ce n'est pas important. On n'a qu'une vie. Profitez-en. Faites-vous plaisir. Merci. À toi, Stan. Très bien. Mais d'ailleurs, je voulais préciser aussi pour bien comprendre la différenciation qu'on a pour ceux qui sont déjà allés au Wendland ou avec nos LBS, Boréal, Austral, Soleil et Lyriale. La différence qui a allé à cette saison, c'est-à-dire de, José l'a dit rapidement, quand on y va l'été, ils sont habillés normalement, les Inuits, parce que voilà, ils sont entourés d'eau, il n'y a plus de glace. Et là, c'est bien être à la découverte de ce peuple unique et de les voir en plein d'action. C'est vraiment la partie emblématique, en fait, l'Inuit dans la glace, les chiens de traîneau, voilà, ça n'a absolument rien à voir avec, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont déjà allés ou ceux qui ne sont pas encore allés, ce sont deux expériences radicalement différentes et qui font bien rêver, en tout cas. Je vous propose, commandant, de mettre cap vers le sud et l'Antarctique. On change d'hémisphère et, alors là, pour le coup, on y va en été uniquement, donc pendant l'été austral, pendant notre hiver boréal, les destinations du camp blanc charcot, on a part et d'autre de la péninsule. Pareil pour ceux qui connaissent, qui sont allés avec les Noël BS, eh bien, grâce aux capacités du camp blanc charcot, on peut aller un peu plus loin, un peu plus au sud, ce qui change énormément l'expérience, évidemment, des découvertes et on retrouve une quiétude où on est vraiment tout seul dans ces zones-là. il y a la partie ouest de la péninsule, donc dans le sillage de Jean-Baptiste Charcot, où on passe par le passage du Gulette, qui a été franchi pour la première fois par Jean-Baptiste Charcot, d'ailleurs, et j'ai fait, moi, ces itinéraires-là la dernière saison au mois de décembre, c'était formidable, vraiment, ça a été une... on s'est régalé, il n'y a pas d'autre mot, on a... il faut savoir aussi que quand on descend vers le sud, souvent, on retrouve de belles conditions météo, vous savez que dans ces zones-là, c'est bien la météo et la nature qui décide, c'est sûrement pas moi ni qui que ce soit de l'autre que la nature qui nous laisse passer, qui nous laisse, en tout cas, on ne va pas où on veut, on va là où il fait beau. Et il faut savoir que quand on va... près au sud, au-dessus de l'Antarctique, c'est un anticyclone, une masse d'air froide et stable, et plus on va au sud, plus on entre dans cet anticyclone et souvent, on a plus beau qu'au nord de la péninsule. Donc, c'est aussi l'avantage de nous avouer sur le camp d'un charcot, parfois du mauvais temps, bien sûr, mais ça fait partie du charme d'évoluer dans cette zone très contrastée. Donc, c'est un formidable voyage l'ouest de la péninsule sur les traces de Jean-Baptiste de Charcot, vraiment extraordinaire. On a vu des phoques de Ross cette année, d'ailleurs, c'est l'animal le plus rare d'Antarctique. C'était vraiment formidable. Je pourrais vous en parler des heures, mais je vois que le temps a déjà pas mal tourné. Julien, on peut peut-être passer maintenant au troisième mer de Védel, de l'autre côté de la péninsule. Oui, on peut poursuivre. Donc, on avait parlé des expériences et activités qu'on peut proposer, le plongeon polaire et le kayak. Poursuivons avec ce prochain itinéraire. Voilà. Et oui, on a vu rapidement le slide avec le kayak. On a nos guides de haute montagne aussi. On a deux guides à bord qui permettent de faire des randonnées beaucoup plus longues pour celles et ceux qu'ils souhaitent avec différents niveaux. Certaines peuvent être assez engagées. À bord du commandant à Charcot, on a un hélicoptère qui nous sert à la sécurité de la navigation, à la sécurité en général qui nous permettent d'aller survoler les zones de glace de manière à la fois à s'assurer que le navire peut s'y engager sans problème de sécurité, repérer d'éventuelles au fond, d'éventuelles roches parce qu'on évolue dans des zones où il n'y a pas de... Parfois, il n'y a pas de carte, pas de carte marine du tout. Il nous permet d'économiser beaucoup d'énergie parce que déplacer une petite machine qui pèse une tonne, on gagne beaucoup de temps, ça évite des barres de temps et de la consommation d'énergie à déplacer le navire lui-même et nous permet également aussi de garantir la sécurité de nos clients, nos passagers. Lorsque vous êtes à terre, s'il se passe quoi que ce soit, la machine peut venir vous ramener à bord si on avait une blessure. Donc, nos guides de haute montagne, c'est un point important, c'est le seul navire de la flotte qui propose ces randonnées. Et là, sur cet itinéraire, commandant Ushwaya-Aubart, je parlais tout à l'heure pour celles et ceux qui veulent aller au bout de l'expérience, la possibilité d'enchaîner avec des offres qui permettent d'enchaîner. Ce voyage-là peut se compléter en enchaînant avec la deuxième demi-circum au départ d'Aubart. Tout à fait. ce voyage, on l'a déjà réalisé deux fois, enfin, deux années de suite. Donc, Ushwaya, on allait en Nouvelle-Zélande. Cette année, en 2026, nous irons à Aubart, en Australie, qui est la capitale de départ de toutes les expéditions polaires vers le pôle sud. Une grande partie Scott est partie de là et Amundsen est revenu à Aubart après son passage victorieux au pôle sud. Aubart, c'est très symbolique. Il y a beaucoup de brise-glace scientifiques qui font escale et c'était le port de départ d'ailleurs de l'Astrolabe. Donc, on a un très bel itinéraire Ushwaya-Aubart qu'on connaît bien maintenant, qu'on a effectué plusieurs fois avec le commandant Charcot. Moi, je l'ai fait deux fois et c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie, même sur le plan personnel. C'est un des plus un des plus magiques et c'est certainement le plus beau voyage polaire que j'ai jamais effectué. Ça, c'est certain. On passe par, bon, évidemment, la partie historique, c'est-à-dire, on rejoint l'île Ross avec les cabanes d'explorateurs. On visite la cabane de Shackleton, la cabane de Scott. C'est extraordinaire de voir ces cabanes qui sont parfaitement conservées par le froid et aussi par les Néo-Zélandais qui ont fait des travaux évidemment d'étanchéité. Mais c'est extraordinaire de retrouver leurs duvets en peau de reine, leurs gants, les journaux, la nourriture. C'était vraiment incroyable. Tout a été figé depuis que ces cabanes ont été quittées au début du 20e siècle, 1920-1930. C'est vraiment extraordinaire. Et puis, on a une partie, donc c'est la partie vraiment historique et puis une partie très sauvage le long de l'Eichelph de Ross. C'est extraordinaire de longer cette barrière de glace qui fait 1000 km de long et qui est plus haute que le navire et qu'on longe comme ça pendant 36 heures. Ça donne une espèce de vertige. On comprend bien l'immensité de l'Antarctique. Beaucoup plus que lorsqu'on fait une croisière en péninsule. On ne fait qu'effleurer ce continent gigantesque et bien là, c'est la moitié du tour de l'Antarctique en passant notamment le long de l'Eichelph de Ross. Et puis, juste avant, on a le volcan Sipel. C'est extraordinaire. On a des 3000 mètres de haut, 30 kilomètres de large à sa base. Il est croûté de glace. C'est une espèce de meringue blanche gigantesque. C'est extraordinaire et beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux, beaucoup de manchons empereurs, même au cœur de l'été. Quand, plus au nord, quand on va à Snow Hill ou quoi, les manchons empereurs retournent en mer se nourrir, eh bien, très au sud, on croise régulièrement de groupes qui viennent nuer sur la banquise côtière. c'est extraordinaire. Et puis, juste un peu encore avant, dans l'est de l'itinéraire, on a Pine Island Bay où là, c'est vraiment un coup de cœur pour moi de rentrer dans cette baie où très, très peu de navires sont entrés. Jamais aucun navire de croisière n'est jamais entré, mais très peu de navires scientifiques sont allés. et on a on a on a mis le clé sur les îles où les premiers humains ne l'ont posé qu'en 1969. Je vais vous dire à quel point c'est inaccessible. Donc, voilà, c'est un voyage extraordinaire et les passagers avec nous sont encore régulièrement ensemble quand on se croise. On a tous gardé un, comment dire, une note très, très personnelle avec ce très beau voyage. Et puis, la croisière, le voyage suivant sera Aubart-Captain. Donc, ça, ce sera une première. Donc, on va découvrir l'Est de l'Antarctique. Je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran, Julien, l'itinéraire suivant. Alors, est-ce qu'on l'a ? On l'a pas sur le, on l'a pas sur le suivant. Mais on peut enchaîner avec Aubart-Captain. Donc, une croisière de 28 jours également qui place par Dumont-Durville, le pôle sud-magnétique, tout l'Est Antarctique que moi, je connais très bien et absolument magnifique. Et ça forme une cirque d'Antarctique parce qu'on quittera l'océan Atlantique pour rejoindre l'océan Atlantique en passant par les trois caps mythiques, le Cap Orne, le Cap Louine et le Cap de Bonne-Espérance. 56 jours de voyage mais je vous assure que c'est le voyage du vie. En tout cas, moi, j'en rêve depuis plus de 10 ans. José le sait bien, on a travaillé beaucoup ensemble sur cet itinéraire. Ça va être un voyage extraordinaire. Vous parlez de rêve, commandant, je pense que le rêve c'est ce qui va guider nos passagers au fil de ces expériences. On a parlé de la science qui est présente à bord, de l'expertise de la glace avec l'expérience de Ponant dans les expéditions polaires. J'aimerais aussi souligner la présence des guides naturalistes. Ils sont environ 20 à bord du commandant Charcot et donc ils vont dans un certain sens nous éduquer à cette faune et à ce qu'on peut rencontrer dans ces zones polaires et nous apprendre à mieux connaître pour aussi mieux protéger ces différents animaux, ces différentes communautés locales. Là, on a les manches avec le petit bec orange. Oui, orange et les adélis ils ont un cercle blanc autour de l'œil. Exactement. Donc voilà, les naturalistes seront là pour vous donner et pour faire vivre en fait tout et donner un sens à tout ce que vous allez voir. Oui. En fait, j'ai tellement raison parce que moi j'ai commencé comme naturaliste en 2009 et honnêtement ce qui est fou c'est que je trouve que c'est la vraie valeur ajoutée en fait la vraie richesse de tous ces voyages c'est les membres d'équipage c'est les gens que vous rencontrez et quand on voit des baleines sauter ou quand on voit des manchots c'est émouvant mais quand on vous explique ce qu'ils font et les raisons pour lesquels ils sont là ça vous donne une autre dimension à votre voyage et un côté pédagogique on revient enrichi de ces voyages-là et moi j'avais la chance d'avoir commencé en 2009 sur le diamant et je voyais souvent les mêmes passagers on devenait comme une deuxième famille et il y avait un besoin d'apprendre un besoin de comprendre ce qu'ils voyaient et l'œil du naturaliste est fabuleux parce que justement il vous permet de voir ce que vous ne pourriez pas voir si vous n'étiez pas là c'est des amplificateurs d'émotions et je pense que c'est ce qui fait leur succès et c'est pour ça que vous êtes en voie à revenir Effectivement c'est important d'en parler les offres et avantages ponants j'évoquais cette partie durant le sommaire donc pour tous les passagers qui font partie du Ponant Yacht Club bien évidemment vous disposez de vos avantages nous avons aussi les parrains les filles qui bénéficient de 500 euros de réduction par cabine en plus des offres du Ponant Yacht Club il y a des contacts importants qui vont qui vont être d'ailleurs la dernière escale j'ai envie de dire de cette navigation virtuelle qu'on vous a proposée la dernière étape sera vos agences de voyage respectives ou alors directement Ponant ou je le rappelle encore une fois la conciergerie du commandant Charcot qui vont être là pour vous offrir ce plus en termes de service comme on le disait le commandant Charcot en termes de navigation offre un plus en termes d'expérience aussi mais en termes de service aussi et la conciergerie du commandant Charcot incarne complètement ce service personnalisé qu'on vous propose sur les réseaux sociaux aussi n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes pages Ponant et vous aurez d'ailleurs à partir de demain la vidéo qui sera mise en ligne en replay disponible sur YouTube pour tous et maintenant on va tenter de répondre à vos questions on en a sélectionné quelques-unes je vais lire la première quelle est la durée du jour sur le Saint-Laurent en hiver alors la durée du jour c'est quand il faut savoir qu'on est à la même latitude que Bordeaux quand on est je comprends bien la question en termes d'amplitude de journée donc en 24 heures le soleil se lève à 8 heures et se couche à 17 heures donc on a les mêmes amplitudes qu'en France par contre si vous oubliez la durée totale de la croisière elle dure 12 nuits et 13 jours merci beaucoup José une autre question qui nous est posée doit-on faire une préparation physique particulière pour les expéditions polaires c'est une bonne question alors si vous allez des escaliers arrêtez de prendre l'ascenseur et si vous êtes capable d'aller monter et les descendre tous les jours vous êtes bon pour des croisières d'expédition oui on s'adapte et on fait en général l'équipage est aussi très à coeur d'offrir à tous nos passagers la capacité la possibilité de débarquer et même parfois nous avons des passagers qui sont handicapés en fauteuil et c'est une forme de fierté aussi pour l'équipage de réussir alors pas débarquer sur la banquise ou aller faire une randonnée sur la banquise mais au moins débarquer dans un zodiaque et s'approcher de la glace c'est quelque chose d'important pour l'équipage aussi de pouvoir l'offrir on prône l'expérience personnalisée dans le service et ça fait partie de ce qu'on propose pour que tout le monde vive ses émotions bien sûr une autre question et je vais être curieux d'avoir vos avis messieurs pour vous faut-il commencer pour un premier voyage polaire par l'Arctique ou l'Antarctique ? alors ça c'est souvent les sensibilités moi j'aurais pas de je serais assez égal avec peut-être s'il y a une possibilité dans le calendrier alors si c'est pour aller au Groenland c'est très différent l'Arctique il y a beaucoup de variétés aussi entre le Svalbard ou le Pôle Nord géographique ou le Groenland il y a beaucoup de diversité et l'Antarctique c'est radicalement différent les icebergs il y a pas les ours il y a pas les Inuits c'est radicalement différent moi j'aurais une petite tendance pour dire l'Arctique d'abord mais si vous êtes intéressé si c'est moins les Inuits et si c'est plus les icebergs on peut aller en Antarctique d'abord c'est pas José ? moi de ce que je comprends la question c'est que les gens peuvent se permettre de faire les deux donc je pars dans l'optique qu'ils font les deux commencez par l'Arctique parce qu'en fait en Arctique les animaux vous les verrez à des distances parfois pas très près parce qu'il faut savoir qu'en Arctique comme tu l'as très bien dit Stan il y a des communautés qui les chassent donc les animaux nous fuient il y a cette réalité donc si vous voyez un ours polaire à deux mètres c'est soit qu'il est contre la coque du bateau ou en train de nager mais n'espérez pas avoir un ours polaire à dix mètres sinon c'est le dernier que vous verrez de votre vie donc je commencerai par l'Arctique parce que les gens qui vont en Antarctique ont des attentes beaucoup trop élevées après quand ils inversent parce qu'en Antarctique les animaux ne sont plus chassés depuis plus de 80 ans donc ils ne connaissent pas l'homme on n'est pas des prédateurs on est au même niveau qu'eux donc vous débarquez sur des plages où les manchots on vous demande de ne pas les approcher à 5 mètres mais eux ne connaissent pas les distances donc en fait vous arrivez sur une planète parce que c'est vraiment pour moi j'ai eu le sentiment en 2009 que c'était la planète Pandora dans Avatar c'était la même année de la sortie du film où en fait les animaux vous regardent et vous regardez les animaux mais il n'y a pas de lien de prédation et ça c'est tellement puissant que les gens qui commencent par l'Antarctique pensent qu'en Arctique ils vont vivre la même chose donc ils vont se dire ah mais les ours on veut les voir mais on les voit trop loin c'est pas qu'en Antarctique et je dis et quand j'étais chef d'expédition et que les gens arrivaient en Arctique je demandais tout le temps qui a fait l'Antarctique j'avais la moitié des gens qui m'avaient la main je leur dis vous oubliez l'Antarctique parce que vous allez avoir des attentes qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en Arctique donc l'Arctique c'est les peuples lui les ours la glace etc c'est très différent l'Antarctique c'est un sanctuaire c'est un endroit où l'homme n'existe l'homme ne vit pas à part les scientifiques donc c'est c'est d'une puissance phénoménale mais voilà moi je commencerai par l'Arctique et j'en prendrai plein la vue avec l'Antarctique exactement et bien merci je remercie le commandant de Vorsin et monsieur José Sarica d'avoir accordé leur temps pour mettre des mots sur sur ces belles expériences qu'on vous propose n'oubliez pas si vous voulez tenter de remporter une croisière là je m'adresse à tous tous les passagers nos futurs passagers passagers habitués qui nous regardent pour remporter une croisière surprise pour deux personnes et bien à partir de demain vous allez recevoir un lien pour participer au quiz vous allez avoir aussi la vidéo qui sera disponible en replay sur Youtube un grand merci aussi pour la préparation et l'organisation à Manon Samu et Elisa de Lucas pour cette organisation de présentation merci à tous les agents de voyage qui sont là avec nous merci à la conciergerie du commandant Charcot et merci à tous les passagers et à bientôt sur nos navires de la compagnie Ponant au revoir à toutes et tous merci à très bientôt et n'oubliez pas faites-vous plaisir merci à tous les gens merci à tous les gens